Je prends souvent l'exemple suivant, mettre une piscine à l'île Maurice, c'est commun. Il n'y a rien d'innovant à mettre une piscine à l'île Maurice. Prends la même piscine, mais là au milieu du Sahara. Ça, c'est une innovation. La stratégie de la pression populaire, j'ai appris ça très vite. Arrêtez d'aller frapper aux portes de ceux qui ont déjà le monopole et aller frapper à la porte de celui qui va vraiment prendre la décision, le client. Et le secret à la limite pour devenir entrepreneur, c'est de garder une âme de dauphin. C'est le sol avant l'arbreur ou l'arbreur ? Bienvenue à tous. On est aujourd'hui avec Sébastien, fondateur de plusieurs produits financiers, notamment la Paystation Max que tu nous présenteras. C'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Tu nous as été recommandé par Basile pour qu'on salue. Basile, si tu nous vois. Et c'était vraiment une interview, j'aurais jamais imaginé faire cette interview à Maurice. Et je pense que beaucoup de gens vont se dire, il y a des entreprises, il y a de la fintech à Maurice. C'est loin de l'image qu'on peut avoir là-dessus. Donc, je suis vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui. On va parler de deux sujets avant de te présenter et de te définir. C'est-à-dire, c'est le sujet où beaucoup de gens se refusent d'attaquer, de lancer une boîte ou de s'attaquer à des industries ou de faire des choses, en fait. Et tu es l'exemple que c'est possible. Et le deuxième sujet, c'est le paiement. Je pense que c'est ce qui nous lie un peu tous les deux. C'est l'univers de la fintech et d'avoir ta définition là. J'avais une première question pour toi. 53%, ça signifie quoi pour toi ? C'est marrant cette question que tu me poses. Oui, 53%. Tu as été zioté quelque part, quelques coms que j'ai faites récemment. Oui, ça rejoint un petit peu ce que j'allais te dire juste avant. Quand tu me disais que tu ne t'attendais pas à faire une interview comme ça à l'île Maurice. Moi, tout petit mauricien, tout humble, je ne m'attendais pas à donner une interview de ce genre de n'autre de ma vie. Et du coup, ce 53% est lié un petit peu à ça. C'est qu'il y a une stat qui est tombée récemment, qu'on a eu du mal à avoir parce que les chiffres ne sont pas facilement récoltables. Forcément, je connais mes chiffres, mais je ne connais pas ceux du marché forcément. C'est que MIPS contrôle, ou en tout cas, pas contrôle, le mot est fort, peut-être. En tout cas, 53% des flux financiers e-commerce mauriciens, c'est-à-dire entrant à l'île Maurice ou interne à l'île Maurice, passent par MIPS maintenant. Donc aujourd'hui, on reviendra sur MIPS, ta société. Peut-être, si tu devais te définir, tu vois, de ta première ligne de code à 9 ans, je crois, jusqu'à aujourd'hui, où tu nous reçois dans tes magnifiques bureaux, avec, tu es quand même la personne qui a créé une technologie où la moitié de ton pays, des flux bancaires de ton pays, passent par ta technologie. Quand tu me présentes, j'ai les chevilles qui enflachent. Non, mais c'est vrai. Tu as réussi à faire ça. Comment ça s'est passé en peu de temps, en fait, de tes 9 ans de ta première ligne de code à aujourd'hui et la situation que tu as ? Déjà, ce que je pourrais te dire, c'est que rien n'a été prévu. Rien n'a été prévu, ni prémédité. Tu sais, là, franchement, là, tu es en train d'interviewer un entrepreneur qui a créé sa boîte, en fait, ses boîtes. Ça n'a jamais été prévu, surtout quand j'avais 9 ans. À 9 ans, tu vois, j'allais dire que je fais comme tous les gars, en fait, pas du tout. C'est qu'en fait, j'avais un pote qui avait un ordinateur. À l'époque, c'était un 286 ou un 086, je ne sais plus, enfin, un vieux truc. Et puis, il avait des jeux vidéo, et c'était des écrans trois couleurs. D'ailleurs, tu devais choisir la couleur, il me semble, c'était un peu rosé, verdâtre ou quelque chose. J'avais été impressionné. J'ai demandé, papa, papa, j'aimerais un ordinateur. Ça coûtait une blinde à l'époque, les ordinateurs. Et là, mon père, il a fait un truc génial, c'est qu'il m'a offert un ordinateur. Et en m'offrant un ordinateur, la coïncidence a fait que dedans, il y avait, je ne sais pas, et par hasard, j'ai découvert, en fait, qu'on pouvait programmer un ordinateur. C'est-à-dire que ce n'était pas de la magie que l'ordinateur, il y avait un jeu vidéo direct dessus, on pouvait le programmer. Et vers 9 ans, 9 ans et demi, j'ai commencé ma première ligne de code qui était, pour ceux qui s'en souviennent, print, alors print, ouvrez les guillemets, bonjour, fermez les guillemets. Et je crois qu'il fallait finir par, enfin, je ne sais plus s'il y avait un point virgule à la fin. Et là, l'ordinateur te répond bonjour. J'ai fait l'ordinateur me répondre bonjour. C'était ma première ligne de code. C'est ça, l'élément déclencheur. Ah, mais complètement, c'est-à-dire que je pouvais dire à l'ordinateur de faire des trucs. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à l'algorithmique. Et heureusement, il y avait une librairie qui avait ouvert à l'île Maurice, que ça fait le printemps à l'époque, je crois qu'elle existe toujours. C'était la collection Marabout, il me semble, à l'époque. Et j'ai vu un bouquin en y passant. Ça s'appelait GW Basique pour les Nuls, ou non, pas pour les Nuls, pour les débutants, un truc comme ça. Je dis, c'est marrant, j'ai du GW Basique là-bas, j'ai un bouquin en GW Basique. Et du coup, j'ai demandé à ma mère, c'était ma mère, d'acheter le bouquin. Et j'ai commencé à juste essayer de décrypter un petit peu ce qui était dedans, pour commencer mes premières lignes de code vers 9 ans, 10 ans, 11 ans. Et ça a été une passion qui ne m'a jamais quitté jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a eu des petits chemins. Tu n'as pas eu suivi le parcours de 9 ans, il crée son premier logiciel ? Ou autre ? Pas du tout. Comment ça s'est passé ? Du tout, mais à la base, tu vois, l'informatique, jusqu'à mes 22 ans, 23 ans, ça devait rester juste une passion à side, un hobby, une passion à côté. À la base, moi, j'étais intéressé par tout ce qui était audiovisuel. Donc, faire des films, je me voyais comme le futur Spielberg, tu sais. Comment ça s'est passé, tes études ? Du coup, ça a été super chaotique, en fait. J'étais assez bon élève jusqu'à la seconde. À partir de la seconde, j'ai vraiment... J'étais dernier de la classe, en fait, limite viré de l'école, en fait, parce que je n'allais plus en cours. En terminale, je n'allais plus en cours. J'ai fait une première S parce que j'étais considéré comme un scientifique par les profs et les profs avaient recommandé aux parents de mettre votre fils en première S. J'ai détesté les maths. J'ai détesté... Enfin, j'ai dû faire une crise d'adolescence aussi, à un moment donné. Et d'ailleurs, on peut rappeler la philosophie de Sud tout à l'heure. La crise d'adolescence, c'est quelque chose d'important qui devrait perdurer, selon mon avis, même à l'âge adulte. Parce que... Enfin, bref, ceci étant. Je fais ma petite crise d'adolescence, nul en première S. Je passe en terminale littéraire directement parce qu'il faut savoir qu'à la base, mes passions premières, je me considère d'abord comme un artiste, pas comme un scientifique. Mes passions premières, c'est vraiment la littérature, mais même vraiment en termes d'écriture. Écrire des poèmes, des bouquins, des choses comme ça. J'adorais le faire, je continue de le faire. Faire de la musique aussi. Je faisais beaucoup de musique, de musique électronique. Je faisais chier mes parents. On a le droit de dire chier, si on t'achète ? Oui, on a le droit. Je faisais chier mes parents parce que j'avais pas d'heures avec des logiciels comme Frutti Loops à l'époque où je faisais des loops. C'était la folie, quoi. Je me considérais vraiment comme un artiste et je voulais faire métier dans l'écriture, les scénarios, la réalisation et ou l'audiovisuel. Tout ça, ça a foiré. Alors, pour deux raisons. Parce que déjà, en termes d'études, je t'ai refusé partout dans toutes les académies. Tu avais voulu étudier en dehors de Maurice ? Oui, je voulais étudier. Déjà, parce qu'à l'île Maurice, on ne faisait pas vraiment d'études en audiovisuel. Je voulais étudier à l'acteur d'île Maurice. J'étais refusé partout parce que je n'étais pas un scientifique. J'étais un littéraire qui, en plus, avait foiré, grosso modo, sa terminale. Tu n'es rentré dans aucune case ? En aucune case. Et comme chacun le sait, littéraire, ça ne sait rien faire, un littéraire. C'est connu, ça ne sait rien faire. Et du coup, j'étais refusé un petit peu partout. Et j'ai quand même persisté dans une voie qui m'a accepté, c'est le théâtre. Donc, j'ai été accepté en dug théâtre à Besançon. Monsieur Mauritien à Besançon, quoi. Il faisait chaud. Ah, c'est très chaud, je ne te raconte pas. Dug théâtre, et en parallèle, je faisais un dug en psychologie aussi. En fait, il y a plein de domaines qui me passionnent à la base, divers et variés. Mais vraiment, je ne trouvais pas ma voie. Je ne trouvais pas ma voie. Déjà, je ne voyais pas comment j'allais gagner du pognon avec... Franchement, avec un cahier de pognon, c'est vulgairement dit, il m'ait gagné ma vie, quoi. Avec les voix de type artistique. Et puis, je ne voyais pas de débouchés. Et puis, un jour, il y a eu un déclic parce que je continuais à programmer. Mais c'était un hobby. Oui. Le soir, le week-end... N'importe quand, oui. Je me suis dit, mais Sébastien, mais t'es con, quoi. En informatique, il y avait de la demande de programmeurs qui avaient, je veux dire. Fais-en ton métier premier et passe en hobby, la musique, l'écriture, la poésie, des choses comme ça. Et du coup, c'est là que j'ai voulu avoir quelques diplômes sans aucune idée d'être entrepreneur ou quoi que ce soit à la base. Et là aussi, j'étais refusé partout en France parce que l'informaticien, c'est scientifique. Donc forcément, l'intérêt n'en savait pas. Et finalement, je suis rentré à l'île Maurice pour faire des études d'informatique à l'île Maurice. Et j'ai été accepté dans les académies mauriciennes parce que j'étais mauricien, pas parce que j'étais compétent ou quoi que ce soit. Et du coup, j'ai eu mon premier diplôme. Je n'ai pas été beaucoup plus loin que le bac plus 2, en fait. Si j'ai un bac plus 3, en fait, parce que j'ai fait un bac plus 3 au CNAM en France en cours du soir. Mais grosso modo, j'ai très vite été sur le marché du travail en informatique avec jamais l'idée, par contre, de créer mon entreprise. Par contre, tu as trouvé très vite, en fait, un premier job, du coup, dans l'informatique ? Oui, très vite. Très, très vite, un premier job et même de multiples jobs qui se sont... En fait, à la base, il faut savoir que je suis mauricien, je ne suis pas français. Et le souci, c'est qu'il faut donc un titre de séjour en France pour y rester et pour aussi avoir l'autorisation de travailler. Donc, je n'avais pas le droit de travailler plus de 17h30 par semaine, légalement. C'était compliqué, en fait, l'histoire. Du coup, j'ai cumulé pas mal de stages, en fait. C'était des stages ou nés, des petits stages, jusqu'à finalement obtenir la nationalité française, pas parce que je n'ai plus une française ou quoi que ce soit, parce que j'avais commencé à... J'avais déjà trouvé un employeur qui avait fait toute la paperasse pour employer un étranger parce que j'étais étranger en France. Et du coup, j'ai commencé à bosser avec lui dans l'informatique et j'ai cumulé, allez, trois, quatre jobs en France, effectivement. Un peu en accéléré sur les années, mais comment tu es passé à monter ta première boîte ? Comment ces boîtes ont évolué pour aujourd'hui avoir un des plus gros acteurs fintech de Maurice ? Tu me renvoies de vieux souvenirs, là, tu sais, je vais essayer de mettre de l'ordre dans mes idées. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Déjà, si, tu sais, à la base, depuis que je suis tout petit, j'invente des trucs. J'aime inventer des trucs et j'aime bien l'autonomie aussi. Donc, c'est vrai que j'ai toujours un petit peu fait chier mes patrons, en fait, à la base, de par mon... l'esprit d'indépendance qu'ils appréciaient sur certains aspects, mais qui les embêtait un petit peu sur d'autres aspects. Parce que j'étais un peu de type savant fou à proposer des trucs aux patrons qui n'étaient pas forcément dans la lignée de ce que l'entreprise souhaitait. Mais tu as toujours proposé des choses, quoi. Toujours. Je ne pouvais pas m'empêcher de proposer des trucs, de toute matière. Et puis, un jour, j'ai annoncé à mon patron que je rentrais à l'île Maurice et que je souhaitais être, à la base, juste un freelance, en fait, à l'île Maurice. C'est-à-dire avoir ma propre liberté sans, encore une fois, aucune ambition d'entreprise ou quoi que ce soit. Ma liberté. Tu voyais plus le freelance comme un contrat de travail qu'une société, quoi. Oui. C'est-à-dire que j'avais un client, contrat de travail. Et pour les besoins de la cause, par contre, comme c'est assez simple de créer une compagnie à l'île Maurice, j'ai créé une compagnie, ce qui était pour moi, dans ma tête, l'équivalent d'un freelance. J'ai eu mon premier client, mon deuxième client, qui, à la base, pour le rappeler, je faisais des sites web. C'était la mode à l'époque. Donc, j'étais un webmaster, comme on disait à l'époque. Donc, j'ai eu un client, deux clients, trois clients. Et puis, j'ai eu trop de clients à un moment donné. Et puis, il a fallu que j'employais une personne. Alors, ce n'était même pas employé. C'était juste, à la base, bon, je te paye et puis tu me prends un coup de main. Puis, ça a dû devenir un emploi à la fin. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Et là, donc, mon épouse, je lui dis, Diane, elle s'appelle donc Diane, mon épouse, je fais quoi ? J'ai la responsabilité de quatre salaires sur les épaules avec des clients. Mais ça, c'est arrivé très vite. Très vite ? Non, non, non. C'est arrivé en un an, l'histoire. Et je n'ai pas réalisé parce que le bouche à oreille faisait son effet puisque apparemment, le service qu'on offrait, du coup, parce qu'on était quatre ou cinq, était de qualité parce qu'on ne faisait pas que juste les sites web. On apportait aussi une notion de consulting, c'est-à-dire qu'on conseillait le client sur ses réels besoins parce que souvent, en fait, on se rendait compte que le client ne savait pas. Il voulait juste un site web parce qu'apparemment, il fallait des sites web mais il ne savait pas quoi en faire de son site web. Il ne savait pas, Donc, tu te retrouves en fait en accéléré quoi, en un an, de passer de freelance à une agence en fait. À une agence en un an, effectivement. Et du coup, comme on était vraiment des touches à tout parce que dans l'équipe, on était tous une petite bande de joyeux du rond touches à tout mais vraiment, on a développé les activités pas seulement au site web, aux intranets, aux extranets, aux applications web. Du coup, même à la com parce que le community management commençait à prendre son essor à l'époque Facebook. Facebook, c'était pas... Ça a commencé à l'époque. Donc, ma femme m'a rejoint au passage dans la compagnie pour m'aider avec le concept d'agence. On a créé une deuxième compagnie qui s'appelait Genesys qui était une agence de com à côté. Donc, encore une fois, un employé, deux employés, trois employés. Donc, tu avais l'agence web qui faisait plus que de l'agence web en fait. C'est-à-dire qu'on faisait presque de l'IT quoi. De l'IT, ouais. Des apps. Si tu dois détester le terme, mais de la tech en fait. De la tech ? De la tech. Ouais. On peut en parler aussi. Pas de la tech pour de la tech. Mais ouais, donc du coup, on a créé Genesys. Ensuite, on a même créé une troisième entreprise en parallèle. T'avais quel âge à ce moment-là ? Je pense entre... Alors, j'ai créé la compagnie quand je devais avoir 25 ans je pense. Je crois. Tu t'es retrouvé avec trois agences à moins de 30 ans quoi. Oui. Oui, oui. La troisième étant du hardware. On vendait du hardware en fait. Ça par contre, très mauvaise expérience à cause du service après-vente. On a très vite fermé parce que franchement, ça c'est un métier. Le service après-vente c'est un métier. Tu es un peu retourné sur le hardware. Ouais, effectivement. On y reviendra. Sauf que je délègue. Il se démerde avec le service après-vente. Donc, tu as cette agence-là en fait qui a commencé tes clients, le besoin de la tech donc tu retournes à ta passion pour l'informatique. Derrière, tu rajoutes, tu te comprends qu'ils ont des besoins un peu secondaires avec notamment tout ce qui est de la com ou autre parce qu'en fait le numérique, tu mets le doigt sur plein d'autres sujets. Là, tu mets le doigt sur un truc c'est que nos clients ne nous voyaient pas comme des techniciens. Ils nous voyaient comme des trouveurs de solutions à des problèmes soulevés dans leur quotidien. Et du coup, mais pas plus tard que tout à l'heure, ça a continué. J'ai une cliente à moi qui m'a appelé parce qu'on ne fait plus maintenant du community management. Sébastien, on est dans la merde. Il y a un problème X sur Facebook. Qu'est-ce qu'on fait ? On a acquis la réputation de résoudre des problèmes à la limite de quelque nature que ce soit qui implique à un moment donné de la tech. Et du coup, c'est par opportunisme dans le premier sens du terme, dans le sens péjoratif du terme, qu'on s'est retrouvés à faire de la com, des intranets, des extranets parce que les clients venaient nous voir et ils disaient vous avez fait un super site web avec un super bacofé, etc. Mais quelque part, vous ne pourriez pas nous aider à avoir un ERP ? Ouais, allons-y. J'y connais rien au départ mais ça ne doit pas être si sorcier que ça. Et en fait, en vrai, ce n'est jamais sorcier. La technologie, ce n'est jamais sorcier. Et là, du coup, tu as ces trois agences, à quel moment ça devient MIPS et à quel moment ça devient une fintech ? Il y a, je dirais, six ou sept ans, le e-commerce, on commençait à en parler à l'île Maurice et on n'était encore qu'une, entre guillemets, agence web. Et on travaillait, on avait beaucoup de clients dans le domaine de l'hôtellerie. OK. L'île Maurice, bon apparemment, c'est joli. C'est réputé pour les lignes de miel et les beaux hôtels, même si ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça, effectivement. Et donc, on faisait beaucoup de sites web pour les hôteliers. Mais ça devenait de plus en plus à la mode dans les autres pays, notamment, de payer à distance. Bon, déjà, de faire le booking à distance, la réservation à distance de l'hôtel. Donc, on a été pas mal sur le booking aussi. Mais à un moment donné, l'hôtel, il voulait sécuriser son argent. Et c'est vrai que les transferts bancaires, réconciliation manuelle, etc., ce n'était pas trop le trip. Donc, il y a quelques banques à l'île Maurice qui ont commencé à avoir leur module e-commerce, mais c'était pour faire genre. Tu vois, tu ne savais pas comment le donner aux clients. Je ne savais pas le vendre, je ne savais pas l'utiliser. Et il s'avère, quand j'étais en France, je bossais pas mal dans le e-commerce, notamment avec PUNAC.com, éventuellement. Et donc, j'avais quelques notions par rapport à ça. Et donc, c'était à la base pour aider nos clients à intégrer le e-commerce qu'on a créé nos premiers modules de e-commerce qu'on a appelé B-Quad e-payments parce que, alors, il faut savoir que quand on programme, j'aime beaucoup tout ce qui est intelligence artificielle, automatisation, quand on fait un truc, le rendre générique. Donc, tu as un client qui nous demande une intégration e-commerce. J'ai en horreur de faire ce genre de choses, de faire l'intégration que pour ce client. Donc, du coup, on a commencé à programmer notre petit module générique qui, du coup, pouvait accepter très facilement avec un clic, un deuxième client, un troisième client, un troisième client. On ne faisait pas de l'intégration one-to-one, tu vois. Du coup, on a commencé à avoir une quinzaine désormais dénommés marchands. Du coup, c'était des marchands maintenant. Ce n'était plus des clients à proprement parler. Ce n'était plus que des sites. Non, c'était des marchands. Et du coup, on a acquis la réputation d'aller très vite et de manière efficace dans le user-friendly-ness de l'intégration e-commerce à la base et dans la rapidité. C'est-à-dire que le client, c'était plus long pour lui d'ouvrir son compte bancaire que d'avoir son e-commerce, en fait. Un peu comme un plugin Paypal, tu vois, on avait développé un petit module fait un Maurice tranquillou. Et tu lui disais, va à la banque MCB, la grande banque et demande cette, tu vendais pour les banques. Je vendais pour les banques avec à l'époque le non-soutien de la banque. Le non-soutien, voire même quand le client appelait là-bas, la banque disait, non, mais passez par nous directement. Mais à la fin, le client se rendait bien compte que la banque n'avait pas de solution métier à lui proposer. Ils avaient un vague payment gateway avec un API plus ou moins vague, sans support derrière à proposer et puis en voir monsieur, tu vois. Donc du coup, ils choisissaient toujours la fonctionnalité à défaut de choisir la banque. et donc BigQuad ePayments est devenue un jour une entreprise qui s'appelait MIPS, Malicious Internet Payment System. Donc le département est devenu l'entreprise. Et donc aujourd'hui, c'est MIPS, c'est combien de personnes, c'est combien d'agents, c'est combien de clients ? Comment tu le définis ? Alors MIPS a absorbé les autres compagnies. Donc du coup, on a gardé les mêmes compétences et les mêmes, pour beaucoup, les mêmes personnes d'ailleurs qu'au départ. On a absorbé ces compagnies, du coup, on essaie vraiment concentré sur les écosystèmes de paiement. On va parler de ce gros nœud, qu'est-ce que c'est les écosystèmes de paiement. On est seulement 17 ou 18 actuellement, plus le chien MIPSI. Oui, qu'on a vu, j'attends. Petite mascotte. On a, je crois, plus de 1000 ou 1050 marchands actuellement. Alors, commerçants, pardon, en français. C'est un merchant, un commerçant. Ouais, on va dire un millier de merchants. Alors maintenant, segmentés sur l'île Maurice, les Seychelles, les Maldives et Madagascar. On commence à en avoir deux ou trois sur l'Afrique. Au moment, on met un pied en Afrique. On a une soixantaine de partenaires third party. Alors, qu'est-ce que c'est un partenaire third party ? Ça peut être une institution financière quand il s'agit de, que les sous-sous transident d'un compte A pour aller vers un compte B. mais ça peut être un partenaire métier de type, je ne sais pas moi, un ERP, un CRM, quelque chose à qui on est plugé. Parce qu'à la base, j'ai oublié de te le dire, mais notre slogan, c'est Payment Connecting Worlds. Worlds of a Merchant. Donc, le paiement qui connecte les mondes du marchand. Or, les mondes du marchand, à la base, ce sont des mondes métiers. Je veux dire, le gars, il a un software comptable, il a un software HR, il a un booking engine à faire tourner, il a une gestion de stock, un inventaire, des choses comme ça. ce sont des opérations. Et notre boulot, c'est via l'acte de paiement comme centre de gravité, de connecter ces messieurs les banquiers, bien sûr, mais aussi avec les outils métiers de ce marchand. Et ça, ça a été un sacré plus. Je sais que tu ne regardes absolument jamais la concurrence ou ce qui se fait ailleurs. Est-ce que tu acceptes le diminutif, le stripe mauricien ? Je ne sais pas si tu connais la société, tu as dû en entendre parler quand même de Stripe. C'est trop d'honneur que nous faire. Non, tu acceptes un peu cette image et ce raccourci de ce que tu as créé aujourd'hui ? Je l'entends, mais je ne nous définis pas comme un stripe. En fait, je n'ai pas encore vu dans le monde d'entreprises qui cumulent l'ensemble des... Stripe, en fait, et même, en l'occurrence, Stripe, non, mais des équivalents comme Paypal, on est connecté à Paypal. Paypal ou Stripe peuvent être vus comme des concurrents, mais en fait, non, ce sont des partenaires pour nous. C'est-à-dire que même les autres gars qui font du paiement, c'est des partenaires dans notre écosystème. On pourra parler de ma définition de ce qu'est un écosystème au-delà du gros mot de ce que tout le monde utilise dans l'écosystème maintenant. Donc Stripe, ouais, disons que ce que fait Stripe, c'est en partie ce qu'on fait. Un Shopify, c'est en partie ce qu'on fait. Un Paypal, ce qu'on fait. En fait, chacun nous perçoit d'une manière différente et en général en fonction de son propre cœur de métier. Au départ, les banques nous percevaient comme des concurrents. Les Payment Gateway comme des concurrents. Les Booking Engine comme des concurrents. Les Software comptables comme des concurrents. Pourquoi ? Ah, Mips fait du Booking Engine. Ouais, on fait du Booking Engine mais on se connecte aussi au Booking Engine et on aide le Booking Engine à se connecter à ce accounting software par exemple. Welcome, come and play with us. Donc Stripe, oui, mais en partie. Tu parlais que tu étais concurrent de tout le monde. Donc tu parles les Booking Engine, les outils comptables, les banques. Combien de fois les gens t'ont demandé mais les banques vont te tuer ? Sachant que c'est quelque chose pour les gens qui ne connaissent pas Maurice, l'immense bâtiment de la MCB quand on arrive à l'île Maurice. Ah, il est visible. Les banques sont gigantesques ici, ont un impact sur le pays fort. Je crois qu'on est l'un des pays africains si ce n'est le plus bancarisé. Oui, les banques historiquement, oui, 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 sont très très présentes à l'île Maurice. Contrairement à certains pays africains c'est plutôt les telcos en matière de paiement. Ici, oui, les banques sont très imposantes et très présentes. Combien de fois on t'a dit ça ne marchera pas ce que tu vas faire ? Les banques te tueront. Non seulement on m'a dit que ça ne marcherait pas mais j'ai reçu des coups de pied au cul dont j'ai encore les bleus en fait pour tout te dire de la part des banques, des institutions financières qui aujourd'hui sont des partenaires et limite même des potes, je veux dire, des potes professionnels dans l'histoire. Mais à la limite, tu sais, ce réflexe, en fait, tu as deux réflexes. tu as les amis ou la famille ou les connaissances qui te disent Sébastien, c'est hyper dangereux ce que tu es en train de faire. Pense à ta carrière. Tu vas te faire massacrer par ces gens-là. Qui es-tu ? Petit con presque pour aller dans... On va dire sur ce qu'ils pensaient être le territoire des institutions financières. Ce qu'ils pensaient être le territoire des institutions financières. Donc, il y avait vraiment beaucoup de personnes qui, des fois amicalement ou des fois juste pour se la péter, disaient non mais attention, ils vont te bouffer. Et puis, le fameux il en question, les institutions financières, ce n'est pas qu'ils voulaient me bouffer, c'est que, en fait, l'institution financière est une entité sans âme. Et d'ailleurs, les entités d'ailleurs, en général, elles sont grosses, sont sans âme. C'est plutôt les humains qui la composent qui importent dans l'histoire. Et c'est vrai que les gens à qui j'avais affaire à l'époque, mais je te dis ça il y a vraiment beaucoup d'années. Au début, quoi. Au début, ça a complètement changé d'ailleurs maintenant. Le middle management de ces institutions financières me voyait vraiment comme un danger. Enfin, pas me voyait ce qu'on faisait comme un danger. Et limite pour leur poste parce que à la base, ils pensaient vraiment que j'allais prendre leur poste. Mais tu avais deux sujets. Je pense que le premier, et ça, tout le monde le vit quand, je ne sais pas, quand on est jeune, on se dit je veux faire un stage dans l'audiovisuel. La première phrase des parents. Tu vois, on vit, tu penses que ça vient d'où ? Ça vient de la peur ? Ça vient de l'incompréhension ? C'est quoi un peu ces raisons qui font ou que ça soit pour choisir une entreprise en stage, monter une start-up, prendre une décision ? Il y a toujours des gens qui essayent de nous bloquer dans ça. Toi qui l'as vécu à plusieurs moments de ta carrière ? Je l'ai vécu souvent avec deux catégories de personnes. Des gens qui étaient ostensiblement dans une position de blocage et d'autres qui étaient dans une position d'inquiétude à ma place. C'est-à-dire qui s'inquiétaient pour moi et du coup, vous voulez rejeter sur moi cette inquiétude. En fait, il y a un toque verbal à Lille-Maurice qui n'est peut-être pas qu'à Lille-Maurice d'ailleurs, qui m'étonne toujours, c'est qu'à chaque fois que tu dis à quelqu'un, pas à chaque fois, souvent, disons, quand tu dis à quelqu'un tiens, je vais me lancer dans tel truc. Et là, tu as un toque verbal en face de toi. Mais tu n'as pas peur que, tu n'as pas peur que, ou bien, mais attention à ceci. Non, à la base, elle est bien ou pas l'idée. Et du coup, il y a une phrase attribuée à Mark Twain à la base qui est mon petit leitmotiv à moi, c'est « il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Bon, il y a Churchill qui l'aurait reprise de manière un petit peu plus vulgaire, c'était un truc du genre « il ne savait pas que c'était impossible, alors les cons, ils l'ont fait ». J'ai une autre version plus… Qui est sur ton LinkedIn. Oui, ok, c'est sur mon LinkedIn. J'ai une version un peu plus… Disons que je suis un gars qui, depuis tout petit, j'ai l'impression que je ne perçois pas la notion de danger comme tout le monde. C'est peut-être justement un petit flingage du cerveau, je ne sais pas quoi, mais je ne perçois pas forcément, mais même physiquement, je veux dire, je faisais beaucoup de conneries, j'ai monté au sommet des arbres, des trucs que je ne voudrais pas mon fils faire, tu vois, je voudrais pas qu'il se ronde le coup. Là où j'avais l'impression que beaucoup de personnes voyaient un truc inaccomplissable, ça se dit peut-être pas, mais inindagéable. Moi, je faisais juste le truc et je ne voyais pas… Rien n'était calculé, mais ni l'objectif, ni le danger, ni le risque, ni l'opportunité, c'est juste… Ouais, c'est cool ! Par exemple, quand j'avais 14 ans, j'ai voulu programmer un simulateur de vol et j'avais un grand cousin qui avait eu une quinzaine d'années plus que moi, il y avait les premiers flat simulateurs qui étaient sortis, je me disais, mais tu te prends pour qui pour aller vouloir coder un simulateur de vol ? J'ai doublé basique en plus. Certes, j'ai fait un simulateur de vol de merde, je ne sais pas, parce qu'on programmait des fréquences à la base pour le son du moteur, des trucs de folie, mais je n'ai jamais envisagé le fait non seulement que ce soit un simulateur de vol abouti, mais non plus que je n'allais pas y arriver. Je n'ai envisagé ni l'un ni l'autre. Je me disais juste que ce serait cool de programmer un simulateur de vol. Sur la partie ? Mais oui, il m'a dit, tu as montré Mipsi aux gens. Tu veux présenter Mipsi ? On peut présenter Mipsi, je te laisse le faire. Oui. Regardez, elle, c'est Mipsi, c'est notre mascotte. Elle a débarqué chez nous le lendemain de l'année chinoise du chien. C'était il y a quelques années, je ne me souviens plus. Et elle ne nous a jamais quittés depuis. C'est ma favorite, fidèle parmi les fidèles. Ne dites pas ça à ma femme. Et elle s'appelle Mipsi. Elle nous a rejoints quand elle était petit chiot. Et voilà. C'est très important pour moi de la présenter. Tu as aussi cette deuxième difficulté, c'est un, tu n'as pas écouté les gens et tu n'as pas pris conscience des risques et tu n'as pas écouté ces gens-là. Je ne rentrais pas dans le débat, est-ce que c'est vraiment d'un jour de tenter des choses ? À la limite, juste pour être très court par rapport à ça, si j'avais une recommandation à faire aux gens qui nous écoutent, c'est justement de le faire le plus tôt possible. J'ai 40 ans aujourd'hui, j'ai commencé tout ce Schmilblick quand j'avais 25 ans, justement quelque chose comme ça. Tu sais, si c'était maintenant à 40 ans, j'aurais beaucoup de mal à le faire. La notion de précarité, j'ai l'impression maintenant que je commence à avoir des enfants, arrive avec l'âge. C'est-à-dire que tu te sens responsable d'un foyer, tu te sens responsable d'autres personnes. Et du coup, à ce moment, tu commences à nourrir des peurs. Et j'ai l'impression que beaucoup d'adultes, ou pas d'ailleurs, font descendre ça à leur progéniture qui se révoltent au moment de la fameuse crise d'adolescence. Je veux dire, c'est le moment de l'émancipation. Non, je veux aller vers là. La plupart, justement, des gens deviennent adultes. Ils deviennent adultes. Et là, par contre, c'est péjoratif dans ma bouche en ce moment. C'est-à-dire, comme disait Antoine de Saint-Exupéry, je crois qu'il disait un truc du genre, la plupart des adultes ont été des enfants, mais peu d'entre eux s'en souviennent. Cet enfant, je veux dire, qui envisage, l'enfant ou l'adolescent d'ailleurs, qui envisage des trucs qui peuvent paraître impossibles aux adultes, devient un adulte à un moment donné. et soit par jalousie, peu importe, ou alors par peur, les raisons peuvent être multipliées, variées, veulent projeter sur toi les impossibilités qu'ils verraient à accomplir ce que toi, étant jeune, eux, pourraient faire quand ils ont 40, 50 ans, par exemple, parce qu'eux, auraient peur de le faire tout de suite. Beaucoup de gens disent que ce que tu as fait, c'est impossible, à la fois leurs risques, ce qu'on est, mais il y a aussi le côté d'où tu as lancé ton entreprise, tu l'as lancé chez toi, un petit pays perdu au milieu de nulle part d'un point de vue géographique, mais aussi où il y a très peu d'entrepreneurs tech, très peu d'entrepreneurs en général. Comment c'est possible, en fait, d'aujourd'hui, de lancer une boîte de n'importe où et je pense que tu l'incarne ? Déjà, merci. Oui, ça aurait été plus simple pour moi si j'étais né à la Seacolvallée, je ne te le cache pas. Par contre, je commence par la fin, j'en suis super fier d'avoir réussi ça. C'est-à-dire que nous sommes une entreprise labellisée Made in Morris, M-O-R-I-S, c'est un terme créole ici, c'est comme l'officialisation d'un Made in Morris, en fait. Et on a été la première entreprise fintech et la deuxième entreprise de software tout court à avoir ce label. Parce que c'est vrai que l'île Maurice n'a jamais eu la réputation, en tout cas à l'époque, de générer des entrepreneurs. Je veux dire, à l'île Maurice, tu naissais, tu es allé bosser dans une grande compagnie, tu es allé bosser dans une boîte. C'est vrai qu'on est réputé, on était réputé à l'île Maurice pour importer des neurones, importer des neurones. Alors, importer des neurones, je précise dans ma bouche ce que ça signifie. C'est importer des consultants de type Singapour, il y a en général plutôt de l'Asie, ou de l'Europe, là où les entreprises mauriciennes considéraient que nous, humbles mauriciens, nous étions bons à faire du textile, de l'agricule, etc. Mais dès qu'on parlait de cerveau et de neurones, vous l'interdisiez. Complètement. Et ça, ça a été vraiment une barrière extraordinaire. Et aujourd'hui, une entreprise de logiciel mauricienne et une entreprise de logiciel californienne, une sera partie avec beaucoup plus d'a priori. Si demain, un gros pôtelier reçoit un logiciel américain ou un logiciel mauricien, il se rend beaucoup plus dur avec le système racial. Ce qui est marrant, c'est que je passe ma vie de moins en moins heureusement, mais à rencontrer, admettons, un groupe hôtelier ou un supermarché ou ce que tu veux, je viens proposer une solution. Ou en général, d'ailleurs, c'est par hasard que je suis amené à proposer une solution. Donc, je rencontre un CFO, un CEO, un directeur, un rétablissement commercial, qui au départ, ont en effet un a priori parce que l'autre gars californien par exemple, il suffit qu'il vienne s'asseoir et qu'il dise qu'il vient de Californie pour que c'est ok, on prend votre truc, on le prend votre truc, tu vois. Alors que nous, on part de plus loin dans le sens où il faut qu'on aille vraiment prouver en démontrant que ce qu'on fait, c'est bien. Et que c'est mieux que les autres. Et que c'est mieux que les autres ou du moins plus adapté. Parce que le mieux, alors j'aime beaucoup parler d'innovation contextuelle, c'est que, encore une fois, c'est que prendre le truc californien pour le mettre à l'île Maurice, t'es con ou quoi ? Parce que... Les banques sont pas les mêmes, les logiciels sont pas les mêmes. Et le comportement des utilisateurs n'est pas les mêmes non plus. Je prends souvent l'exemple suivant, mettre une piscine à l'île Maurice, c'est commun. Il n'y a rien d'innovant à mettre une piscine à l'île Maurice. Prends la même piscine mais là au milieu du Sahara. Ça, c'est une innovation. C'est de l'innovation contextuelle. Je veux dire, tu peux pas dire « Ah ouais, non, mais les piscines, on sait faire, tu sais. » Non, crétin, je te le dis de la mettre au Sahara, ta piscine. Enfin, crétin, non, je ne dis pas crétin. Je crois que des fois. Et donc, on part de loin. On part de loin, même si ça commence à se savoir qu'on a des compétences à l'île Maurice par rapport à l'étranger. Mais ça, c'est visible partout dans le monde. Je pense, ce sentiment... En fait, les gens s'interdisent par eux-mêmes, les communautés s'interdisent par eux-mêmes, les territoires s'interdisent par eux-mêmes et se comparent toujours à meilleurs, en fait, dans les idées reçues. Et c'est beaucoup de problèmes. Du coup, l'expression « nulle des prophètes » dans son pays qui n'est peut-être pas qu'une expression et que malheureusement, ça s'avère vrai. Nous-mêmes, on a connu une expansion plus rapide à Madagascar qu'à l'île Maurice. Il faut le savoir. Parce que là-bas, on les considérait comme étrangers, tu vois. Donc, c'est bien, c'est des étrangers, ils savent leur truc. Ils ont réussi là-bas et ils vont réussir chez nous. La dernière partie de l'interview, c'était que tu me présentes vraiment ce que tu fais. Il y a deux sujets qui sont hyper importants, je pense, pour moi, mais aussi pour les gens. Souvent, on a cette image, beaucoup de gens ont beaucoup d'images en tête sur les pays émergents et ont du mal à comprendre que les pays émergents sont plus innovants dans certaines thématiques et dans certains secteurs et notamment dans la technologie et notamment dans la fintech et les paiements. Je voudrais que tu commences par m'expliquer ce qu'est en fait l'instant de payment. Parce que par exemple, en Europe, on sait le paiement par carte avec sa carte plastique, métal, peu importe, les innovations contextuelles, avec le sans contact avec Apple Pay. On sait certains, aujourd'hui, par le téléphone, on peut s'envoyer de l'argent par des fintechs comme Lydia ou autre et on sait la solution de l'Iban de faire un virement en attendant 5 jours arrivé à l'autre. Aujourd'hui, dans la majorité des pays émergents, il y a un nouveau moyen de paiement qui a apparu. Est-ce que tu peux me le présenter et ces fameux QR codes qu'on voit partout à Maurice ? Du coup, je vais commencer avant de te parler du QR code parce que je crois que c'est Henry Ford qui disait ça. Je ne demande jamais à mon client ce qu'il souhaite parce qu'il me demanderait un cheval plus rapide. Or, moi, je fais des voitures. Là où je veux en venir avec le QR code, c'est que le QR code a été inventé, je crois, dans les années 60. C'est un vieux truc, le QR code. Donc, oui, effectivement, à Dean Maurice et dans les pays africains, il y a la notion, alors malheureusement, je vais commencer par ça, par le QR code payment. Autrement dit, tu arrives avec ton téléphone portable et tu as une application de paiement qui est installée dessus qui peut appartenir à une banque ou à un telco, peu importe. Tu scannes le QR code chez le marchand et tu payes le commerçant avec le QR code en instant payment. Autrement dit, en scannant un QR code, tu as de l'argent qui quitte ton compte bancaire et qui atterrit sur le compte bancaire du commerçant. Et pour bien comprendre, aujourd'hui, quand je paye avec ma carte de crédit, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Ah non, aujourd'hui, quand tu payes avec ta carte de crédit à l'île Maurice, déjà, l'argent arrive, ce qu'on appelle le next working day ou le next free working day, dépendant si c'est la même banque ou une autre banque sur ton compte bancaire. Du coup, tu vois, MIPS, notre baseline, c'est Payment Connecting World. Je crois que je te l'avais dit quelque part en préambule. L'idée, c'est vraiment que nous, MIPS, nous nous sommes positionnés sur l'intégralité des modes de paiement de type digitaux, les signaux de fumée ou les échanges de coraux, on ne fait pas, pas encore, on ne le fait plus, en tout cas. L'intégralité des types de paiement digitaux, donc ça va de la carte de crédit jusqu'au instant payment de type QR code ou même en contactless avec du touch and pay de type téléphone à machine, on en parlera tout à l'heure peut-être. pour venir via cet acte de paiement instantanément, non seulement débiter et créditer à la fin un compte bancaire ou en tout cas des boîlettes ou des comptes bancaires et venir via cet acte de paiement connecter les logiciels métiers, on a parlé tout à l'heure, du merchant. Donc c'est vrai qu'il y a différents types de modes de paiement qui existent en Europe et à l'île Maurice, la carte de crédit étant la plus réputée. la particularité par exemple de Maurice ou de beaucoup de pays africains, c'est qu'il y a cette possibilité de payer directement soit avec son forfait de téléphone, soit avec un compte bancaire sans passer par des acteurs comme Mastercard et Visa. Eh oui. Mais ça crée aussi un problème et on était au restaurant hier où tu te retrouves en fait avec 15 moyens de paiement face à toi. Alors, le QR code, alors malheureusement qui a été dénaturé, c'est-à-dire que l'idée de base elle est bonne mais elle a été dénaturée par les prestataires qui ont voulu offrir ça comme un moyen de paiement. D'ailleurs maintenant il y a un abus de langage, c'est qu'on parle de QR code payments. Je suis désolé, le QR code est un moyen d'identification. Or un paiement, c'est une identification, une authentification et un flux financier. Le QR code n'est qu'un moyen d'identification. Résultat maintenant à l'île Maurice et peut-être en Afrique, tu vois fleurir des QR codes papier un petit peu partout. Donc tu as des vitrines avec des stickers, des QR codes dans tous les sens où l'idée de base a été dénaturée. Alors du coup, nous ce qu'on en a fait avec ces machines et même pas forcément que ces machines, c'est qu'on a rendu de manière universelle les QR codes dynamiques sur des écrans digitaux où tu as un seul QR code qui vient injecter automatiquement le montant dans ton téléphone portable du coup avec ton application mobile de ton choix. On est vraiment universel. Donc vraiment, tu n'as aucune intervention manuelle et tu n'as qu'à dire oui je le veux, oui je souhaite payer le truc automatique que la caissière te présente il y a la PlayStation et l'argent en 15 à 20 secondes à peu près quitte ton compte bancaire pour arriver sur le compte bancaire du commerçant et tout est synchronisé avec la caissière ou le caissier reçoit automatiquement sur la PlayStation là en l'occurrence elle s'est parlé cette machine payment success, thanks et tout ce et ensuite tu as des logiciels métiers qui se mettent à jour alors que actuellement ce qu'on... c'est-à-dire que l'Afrique et l'île Maurice avaient pris une route sympa pour on va dire ne plus être dépendant à 100% du système carte mais qui commençaient à devenir un petit peu dire merde c'est quoi ce truc c'est-à-dire c'est une chouette technologie à la base mais on revient à des... on applique mal la technologie et du coup on a essayé entre autres choses qu'on fait chez MIPS d'adapter de manière plus intelligente des concepts technologiques qui sont cools à la base mais qui deviennent dénaturés à force en fait. C'est hyper intéressant en fait tu as créé une couche au-dessus de tout ce que les banques voulaient faire elles voulaient avoir leur QR code elles voulaient avoir leur paiement mais elles ne se sont jamais mis à la place de comment ça va être utilisé au quotidien jamais. Donc toi tu as créé en fait cette couche-là à la fois pour les restaurateurs, hôteliers mais à la fois aussi pour les utilisateurs qui ne se posent plus la question de où est-ce qu'avec quoi je paye et ainsi de suite. Justement c'est là où je viens de différencier une fintech d'une banque on n'est pas concurrentiel j'ai presque envie de dire un gros mot BOR on n'est pas concurrent dans l'histoire c'est que la fintech vient ajouter des surcouches des features des fonctionnalités au-dessus du flux bancaire j'ai presque envie de dire monsieur le banquier en toute humilité rester à votre humble poste de banquier et encaisser l'argent c'est pas péjoratif dans ma bouche c'est que moi je sais pas faire du process de flux bancaire c'est pas mon métier nous on vient faire presque du UX en fait du user experience et rajouter des fonctionnalités dans la totalité de l'écosystème BIP on a entre je crois 120, 130, 140 fonctionnalités différentes qu'elles soient e-commerce qu'elles soient présentielles on va dire on a des fonctionnalités différentes qui s'adaptent à des coeurs de métiers différents des assureurs des hôteliers des restaurateurs des supermarchés des retailers whatever et du coup ces fonctionnalités métiers ça y est on a réussi à expliquer aux institutions financières par pitié utilisez-les si vous voulez pas vous sentir amoindri non pas en surcouche mais en à côté je veux dire parce que ça signifie qu'on a un qu'au-dessus de l'autre mais à côté en tout cas en surcouche en vrai je veux dire mais c'est rien péjoratif pour qu'une surcouche fonctionne il faut une sous-couche je veux dire sinon ça n'a pas de sens donc utilisez-les et soignons ensemble vous les institutions financières et nous les FinTech nous avec ce qu'on sait faire c'est-à-dire comment est-ce que pour de vrai chez le marchand chez le commerçant pardon ça fonctionne et comment pour de vrai toi en tant qu'utilisateur c'est facile dans ta vie d'utiliser ce concept et toi le banquier le banquier je veux dire la banque ben oui t'es la sous-couche qui encaisse l'argent donc notre métier c'est un peu l'art je dis bien l'art de savoir rendre user-friendly ou en tout cas de savoir rendre intelligent la manière de prendre un paiement pour que non seulement il soit simple à prendre pas cher attention pas cher et surtout universel et interconnecté avec le reste parce que malheureusement dans l'univers dans lequel bancaire dans lequel on vit c'est que t'as vraiment l'acte de paiement qui a toujours eu son royaume à part l'acte de paiement et le reste et le reste et le reste mais jamais de liaison et voilà un petit peu ce qu'on essaie de faire il y a énormément d'opportunités en fait et ça va revenir sur ce qu'on disait mais tout le monde pensait qu'en fait c'était que les banques qui devaient gérer les paiements parce que c'est un comme tu dis c'est un royaume mais en fait personne n'a fait et seuls les entrepreneurs ou les gens comme toi ont réussi à découper en fait que dans une catégorie il y avait plusieurs fonctions un exemple concret t'es un hôtelier pour prendre l'exemple de l'hôtellerie et par définition dans ton métier t'as besoin de prendre un accompte avant que le touriste arrive et puis quand il arrive le solde on s'assurerait que la chambre sera là voilà tu vas voir une institution financière il va te donner le moyen de paiement à toi en tant qu'hôtelier d'aller peser des taquets comme on dit à l'île Maurice d'aller appuyer sur des boutons pour manuellement te rappeler avoir ton agenda ton machin pour que t'es des opérateurs qui aille prendre le paiement manuellement au départ et se rappeler qu'il faut prendre le paiement après attendez les gars pourquoi on ne viendrait pas automatiser ça c'est à dire que t'envoies un email avec un lien sécurisé il rentre sa carte de crédit on fait ce qu'on appelle de la tokenisation derrière en avertissant le client en fait qu'on va mémoriser son moyen de paiement à la Netflix donc on prend 30% 50% au départ parce que c'est une règle métier une règle de gestion de la part du marchand et puis automatiquement le système on connaît la date d'arrivée du client et bien le jour J notre système va prendre l'argent automatiquement avec une possibilité de cancellation ça paraît tout con à dire mais comment dire une banque ne va jamais proposer n'avoir l'idée de proposer une solution métier à la fin du jour ça reste deux paiements c'est deux captures de cartes de crédit à la fin sauf que c'était fait intelligemment pareil maintenant on a une offre qu'on appelle AIS le Advanced Installment System qu'on propose à Lille-Maurice où on permet de faire du crédit à 0% sur les cartes de débit et de cartes de crédit en fait qu'est-ce qui se passe c'est que nous on a des règles avec des intelligences artificielles et derrière on va venir analyser le risque en fonction de plein de critères quand tu enfonces ta carte de crédit dans cette machine et on vient permettre aux commerçants de split le paiement en 3 fois 6 fois 9 fois quelque part c'est juste entre guillemets 9 paiements qui sont faits à la banque mais en métier d'un point de vue métier ça change la vie du client du marchand donc oui les banques et les fintechs bossant ensemble parce qu'on sait faire des trucs pas qu'on sait faire des trucs on a des idées on est construit on est flingué du cerveau à la base dans notre tête pardonnez-moi l'expression mais pour avoir des idées métiers qu'à la base la banque n'est pas construite pour avoir ces idées ça c'est là où ta force ça a été et c'est là où tout le parcours ça explique de commencer en fait avec les marchands commencer en construisant leur site vitrine c'est là ta force j'appelle ça la stratégie de la pression populaire la stratégie de la pression populaire j'ai appris ça très vite arrêter d'aller frapper aux portes de ceux qui ont déjà le monopole et aller frapper à la porte de celui qui va vraiment prendre la décision le client je veux dire le commerçant pour rester dans le manu de la fintech c'est mon client mais c'est aussi le client de la banque et le commerçant il n'est pas en train de chercher une solution il n'est pas en train de chercher le paiement n'est pas une fonctionnalité je suis désolé le paiement n'est pas une fonctionnalité c'est une technologie c'est une technologie je veux dire la limite évidente maintenant le marchand le commerçant est à la recherche de features de fonctionnalités de problèmes de solutions qui résoutent un problème donc moi je propose aux marchands des fonctionnalités si maintenant il y a de la résistance au niveau de la banque c'est le consortium des marchands la population qui va faire pression auprès de qui ? De droit et maintenant je dois dire que ça marche super bien ça marche bien bien mieux qu'avant parce que les banquiers ont évolué je veux dire il y a une rotation on parle de ça il y a 12 ans quand même qu'on a commencé le truc les premières conneries de départ et maintenant oui c'est vrai que les institutions financières nous considèrent de moins en moins nous les fintechs comme des concurrents mais comme des partenaires de moins en moins ça ne veut pas dire totalement que c'est gagné la partie mais de moins en moins en tout cas je sais que tu t'étais mal à l'idée mais tu as quand même commencé ta première ligne de code à 9 ans dans une chambre dans un magnifique pays mais un pays comme on dit coupé du monde aujourd'hui il y a quand même 53% des paiements de ton pays qui passent sur tes lignes de code ou celles écrites par tes équipes en e-commerce le 53% mais pourquoi pas penser à ce 53% sur la totalité du digital ça arrivera sachant que attention je ne suis pas forcément fier du 53% en part de marché parce que ça signifierait que j'aurais foutu dehors il y a 4 ans c'était 0.1% il y a 4 ans c'était 0.1% aujourd'hui c'est 53% mais quand tu regardes la part de gâteau du coup on a contribué humblement à augmenter la part du gâteau pourquoi ? parce qu'une de nos marques c'est eShops.mu où en fait on propose gratuitement à des commerçants qui n'ont pas les moyens ou les connaissances d'aller en ligne un site web e-commerce tout automatisé peut-être avec des fonctionnalités mais c'est clé en main on en a 500 je crois du coup ces gens se sont ouverts à la population mauricienne et à l'exportation via l'e-commerce eShops donc en fait quelque part on a contribué à augmenter la part du gâteau et donc du coup même les autres qui pourraient se considérer comme concurrents ont bénéficié de l'augmentation de la part de gâteau donc des 47 autres pourcents si tu veux à la base j'ai presque envie de dire dites merci les gars parce que vous êtes sur un secteur qu'on a contribué à augmenter en taille tu penses que demain la technologie pourra permettre d'avoir d'autres Sébastien est-ce que Maurice verra d'autres entrepreneurs capables de créer des monopoles technologiques dans les prochaines années alors je ne souhaite pas que Mips ait un monopole parce qu'en fait 53% transitent à travers Mips mais c'est important je considère Mips comme un écosystème c'est-à-dire que ces 53% de flux sont redistribués à d'autres et font participer d'autres qui ne sont même pas dans les flux je te donne un exemple on est connecté à des logiciels comptables par exemple on dit à QuickBooks on a une connectivité directe avec QuickBooks ça veut dire que via ce flux des 53% on vient de enable QuickBooks quand même derrière donc c'est pas 53% pour notre pomme c'est qu'on a comme je te disais une soixantaine de partenaires avec qui une sorte de Zapier si tu veux avec qui on est connecté dans l'écosystème t'as d'autres qui jouent aussi dedans donc c'est pas de monopole c'est vraiment des écosystèmes comme un écosystème forestier mais pour revenir sur la question sans tourner autour du monopole tu penses que demain c'est possible que d'autres personnes à Maurice ou dans des petits territoires arrivent à avoir un impact aussi grand que l'impact que tu as aujourd'hui oui c'est possible je le souhaite l'état de fait et que ce n'est la situation rend de plus en plus difficile à ces gens d'émerger parce qu'à un moment donné l'entrepreneur il faut bien qu'il bouffe aussi la vie de plus en plus chère moi je t'avoue que c'était plus simple il y a 12 ans que maintenant maintenant je ne suis pas certain tu sais j'avais un banquier avec qui je pouvais discuter à l'époque pour créer la compagnie je n'avais pas de sous à l'époque pour créer la compagnie 25 000 roupies c'est ma femme qui les a prêtés en plus c'est plus compliqué aujourd'hui oui c'est possible mais ça n'a rien à voir avec la technologie par contre ça a à voir avec je pense presque il faut être mal câblé peut-être dans le cerveau au départ pour oser ne pas voir ces dangers au départ et le faire le plus tôt possible donc oui c'est possible mais ça n'a même pas forcément rapport avec la technologie c'est plus un état d'esprit d'innovateur contextuel ou peut-être simplement tu vas innover dans des procédures aussi sans technologie innover dans la procédure tu sais on parle souvent de digitalisation à l'île Maurice mais les gars du IT confondent souvent digitalisation avec scanner un PDF scanner une feuille et la faire devenir un PDF non non attends là tu as juste scanné un bout de papier tu la fais devenir un PDF oui si tu appelles ça de la digitalisation alors techniquement dans la rousse probablement tu as raison mais non digitalisation tu as toute une part d'automatisation de process et peut-être que tu peux être un entrepreneur qui va être un méga spécialiste des comment dire de la conceptualisation de flux de données sans forcément aller dans de la technologie moi il y a un dernier truc que je voulais discuter avec toi qui m'impressionne c'est j'ai travaillé pour une fintech que j'ai vu grossir de 4 employés à 400 employés on a développé des fonctionnalités on n'a jamais eu l'intégration QuickBooks ça en fera rire certains il y a quelque chose qui m'impressionne c'est et tes bureaux sont magnifiques dans cette maison tu as créé vraiment un univers à ton image quoi comment c'est possible de faire tout ça avec si peu de ressources en fait tu sais en plus avec l'équipe on a une blague c'est que souvent on se retrouve tu connais des films Mission Impossible je pense on se retrouve avec des paris difficiles c'est à dire qu'on a deux jours pour boucler un truc et à la base c'est difficile coupure d'électricité Covid 3 gars malades c'était déjà difficile mais non monsieur c'était trop simple difficile et trop simple pour vous on va la rendre impossible cette mission et on est sous adrénaline tout le temps je ne sais pas comment répondre à ta question comment c'est possible en fait le comment je ne sais pas je ne me suis jamais vraiment posé la question tout est possible tout est possible impossible n'est que temporaire et en fait la petite anecdote que j'ai elle n'est même pas de moi ce truc mais tu vois c'est marrant des fois avec le temps tu t'appropries des trucs tu penses que c'est à toi l'histoire c'est que pour paraphraser Churchill et ce cher Mark Twain c'est qu'au départ il y avait un village avec un sage des sages un conseil des sages où tout le monde savait que cette chose peu importe la chose était impossible tout le monde le savait et puis un jour tu es un imbécile mais vraiment un imbécile un con quoi il est arrivé mais tu vois tout le monde savait que ce truc était impossible mais ce con il n'avait pas ce savoir il n'avait pas la connaissance du fait que c'était impossible et du coup vraiment ce con quoi il l'a fait il l'a fait parce qu'il ne savait pas que c'était impossible il n'avait pas cette sagesse et le conseil des sages s'est retrouvé face à un petit con en fait qui a fait un truc que tout le monde savait impossible et voilà donc il faut écouter il faut entretenir ce côté rebelle il faut entretenir ce côté de ne pas avoir peur et c'est la solution pour monter pour monter une entreprise j'ai une dernière question pour toi et c'est une des premières questions que tu m'as posées c'est tu m'as demandé si j'étais riche est-ce qu'aujourd'hui je t'ai demandé ça est-ce qu'aujourd'hui t'es riche je te laisse choisir la définition du mot riche ouais tu sais je considère avec mon épouse avec qui je fais tout à deux que ce soit enfant comme entreprise depuis tout petit j'ai un doute sur les enfants cependant parce qu'aucun des deux ne me ressemble c'est un petit peu comme Einstein qui disait qu'il y a deux choses qui sont infinies la connerie humaine et l'univers quoi qu'il a un doute pour l'univers c'était pas ta question pour des raisons personnelles que mon épouse et moi on considère qu'on est que dans du bonus depuis cinq ans tout ce qu'on a depuis cinq ans que ça soit financièrement ou émotionnellement ou matériel ou non vraiment matériellement parlant on est vraiment dans du bonus pour diverses raisons parce que ça a été on a vraiment une période difficile il y a cinq ans notamment parce que tout le monde nous foutait des coups de pied au cul la moindre roupie gagnée ou le moindre si on parle vraiment de richesse financière dans un premier temps je n'en ai rien à foutre parce qu'on est déjà dans du bonus j'ai déjà explosé toutes mes attentes et le simple fait de se réveiller le matin quand la situation est compliquée de se dire attends Sébastien wow wow t'as décidé il y a cinq ans que t'es déjà dans du bonus ça facilite tout tu te détaches de tout et plus tu te détaches plus comment dire la matérialité des choses devient évidente maintenant ça c'est si je te réponds sur la richesse dans le sens je veux dire pécunier du terme maintenant ouais je me considère super riche intellectuellement et j'essaye d'obtenir une certaine richesse spirituelle de la manière suivante c'est que alors ça c'est très important pour moi par contre c'est que quand je ne serai plus là quand je serai au ciel quoi j'ai vraiment envie de me regarder dans un miroir et pas avoir honte du gars que j'ai été quand j'ai été sur terre et ça c'est ultra important dans ce qui me guide tous les jours parce que tu sais FinTech tu as Fin dedans Fin ça veut dire elles auront le requin FinTech et j'avais de la famille des potes qui me disaient Sébastien tu mets le pied dans un univers de la finance c'est un univers de requin est-ce que tu n'as pas peur de devenir un requin et ça par contre ça m'a foutu un problème éthique à défaut de spirituel tu prends ça comme tu veux maintenant et vous prenez ça comme vous voulez là-bas la solution a été au bout d'un certain temps pour prendre l'analogie assez évidente c'est de devenir un dauphin le requin a peur du dauphin là-bas il faut savoir que les dauphins tuent les requins simplement ils prennent de la vitesse avec leur rostre ils enfoncent en fait les branchies du requin et tuent le requin et je t'enverrai des reportages dessus et en fait ma femme et moi on écrit alors du coup un bouquin à deux et que on publiera peut-être quand on sera mort le truc en fait ça s'appelle Petit Guide alors comment survivre dans un monde de requins Petit Guide à l'usage des dauphins et le secret à la limite pour devenir entrepreneur tout en gardant son âme et de ne pas devenir un businessman qui devient un film plutôt qu'un tech un fintech c'est de garder une âme de dauphin ils jouent ensemble come and play together pas contre le requin mais viens pas faire chier monsieur le requin c'est pas pareil alors je scanne le truc voilà donc ça autofile le montant je continue à faire le paiement donc dès que le paiement il va accepter ici voilà et là le quickbook le machin tout du marchand est update en temps réel ok je vais faire un tap and pay et là je passe en vrai par les réseaux de l'AMCB et tu vas voir que dans 3 2 1 la réponse va arriver s'il te plaît c'est que quand je vais confirmer contrairement à certaines machines où il faut attendre la fin du paiement pour les files d'attente en caisse regarde là je peux donner la carte à ranger et gagner quelques secondes pour les caisses et quelques secondes plus quelques secondes ça fait gagner pas mal de temps c'est un success suivant s'il vous plaît ensuite ta utilité il y a plein de trucs il y a plein de trucs il y a plein de trucs